Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Dirt Rallye. On continue l'aventure telle qu'elle nous est proposée avec notre budget et nos moyens. On repart dans les années 80 avec cette fois-ci l'Opel Ascona 400 avec de nouveaux sponsors. On est parti pour un championnat de deux manches avec vous le voyez d'abord l'Australie, ensuite l'Espagne avec donc de l'asphalte au programme. On ne perd pas une seconde de plus et on découvre ensemble la première spéciale de cette vidéo. 4,31 km, 15 mètres de dénivelé et avec un départ à minuit 30. Il va donc falloir faire attention à ce que les phares soient bien connectés, ne pas avoir droit à la même blague que ce à quoi nous avions eu droit lors de l'épreuve avec la Seat Ibiza Kit Car. Voilà donc le décor est planté, on se retrouve sur la ligne de départ de cette première spéciale ici en Australie. Vous découvrez donc les nouveaux sponsors qui nous accompagnent dans cette aventure. Vous voyez qu'on a déjà des sponsors un peu plus connus, notamment ProDrive, Sparkle, Lippumoli, Sabelt, les ceintures, Spirelli pour les pneumatiques et champion pour les bougies et l'allumage. Bref, voilà un petit peu ce qu'on nous demande. On va devoir voir comment on peut réussir à atteindre les attentions de certains sponsors, notamment Spirelli qui nous demande de terminer au moins une spéciale avec un bonus de difficulté de 82. Sachez que pour l'instant, on est à 80, donc on verra bien si on a assez d'avance pour le moment. Enregistrer un temps intermédiaire le plus rapide huit fois au cours de l'épreuve, donc on doit mettre huit segments les plus rapides pour ProDrive. Voilà donc, il y a 22 000 crédits à se faire en plus de l'argent qu'on nous offrira à l'arrivée. C'est parti avec, vous le voyez, les différentes voitures. On part avec, vous le voyez, quelques risques de nuages, mais pas de pluie. Donc il y a différents modèles, il y a des Renault 5 Turbo, il y a des BMW E30, il y a des Opel Ascona, il y a des Stratos. Bref, il y a du beau monde dans cette catégorie historique H3 ici à Shannon. Allez, on s'élance avec notre Opel Ascona. Déjà ce qu'on constate, c'est qu'on a pris un départ assez moyen par rapport au pilote le plus rapide. Alors, vous l'avez sûrement vu dans le titre de la vidéo, la particularité, c'est que cette fois-ci, on pilote avec la boîte en hache. De quoi nous permettre de nous battre, de manière un petit peu plus roleplay. Avec ces boîte en hache, bon évidemment, moi je n'ai pas le volant à droite, donc la boîte est à droite de moi quand je pilote. C'est un peu à l'envers, mais bon, on ne va pas s'arrêter à des détails pareils, sinon il ne fait plus rien. Je dois vous avouer que c'est la première fois que je pilote avec la boîte en hache d'Ander 4. Alors, j'ai une voiture qui est au niveau B partout sauf au moteur qui est au niveau C. Comme ça, vous savez un petit peu avec quelle arme je m'engage dans cette nouvelle saison. Alors, on arrive à garder le contact. Allez, l'épingle ! Ah, l'épingle est compliquée ! Oh, le sous-régime ! Oh, il va nous coûter cher celui-là ! Ah, il va nous coûter peut-être la victoire de la première spéciale ! On va voir ! C'est vrai que je ne sais jouer à pas grand-chose ! Allez, l'arrivée dans cette spéciale courte à 4,7 km. Et hop ! On termine à 1,8 seconde d'avance ! Ce n'est pas grand-chose ! Il y en a déjà deux partiels dans le vert ! Le profil de la deuxième spéciale, 7,5 km. Ça s'annonce déjà un peu plus long avec plus de dénivelé. Il ne va toujours pas pleuvoir. On va désormais partir à 5 heures du matin. On devrait donc avoir, si on évite les secteurs forestiers, assez de visibilité. On est avec 8 secondes d'avance pour l'instant devant nos petits camarades. On va quand même essayer d'augmenter maintenant quelques détails de difficultés pour remettre un petit peu de jus dans cette bataille que l'on a bien entamée. Le lever de soleil qui n'est pas si présent que cela à à peu près 5 heures du matin. Alors attention, parce qu'ici, je sens que sur cette longue spéciale, la faute peut arriver à tout moment. Donc on va essayer de ne pas se planter. Notamment avec les rapports de boîte ! Voilà ! Évitez de faire trop ce genre de manœuvre, même si bon, ça peut arriver. On n'est pas non plus avec une main sur le volant en état de tout récupérer comme dérive. On verra bientôt un peu plus clair, à mon avis, quand on aura quitté la forêt. Pour l'instant on est en tête pour 5 secondes, mais ça peut très très vite filer. C'est vraiment une spéciale d'endurance, avec pas mal de virages en 2 ou 3. Donc il faut jongler entre les deux pour ne pas perdre trop de temps. Ce n'est pas si simple que ça. Alors que l'on a des ratés moteurs. Vous voyez quand je vous dis qu'on n'est jamais à l'abri d'un problème. Alors ça sent le brûlé, j'espère que ce n'est pas chez moi. Parce que c'est marrant ça. Au moment où j'entends Nicky Grist m'annoncer qu'il y a des ratés moteurs, ça commence à sentir bizarre chez moi pour écouter. J'espère que Madame n'est pas en train de faire cramer la maison. Allez, on attaque de nouveau des secteurs en flanc de montagne. En tout cas avec un terre-plein et un mur proche de la route. Alors que là on a fait un secteur assez mauvais. On a perdu du temps, il est dans le rouge. On prend... Voilà, on a pris les précautions nécessaires. Parce que le 100 m après la butte, je n'étais pas convaincu. Allez, on est un peu plus lent. Je reste en troisième. Un peu de souplesse. Il faut forcément faire hurler le moteur à tout prix. Dans ce secteur-là, on reprend un peu l'avantage. Là, on est allé toucher légèrement le bord du talus. C'est pas trop grave. Allez, 60 m en deuxième. La descente était assez magique. Très très sympa le comportement de la voiture. L'avantage, c'est que si on a des problèmes mécaniques, on va les régler rapidement à la fin de la spéciale. Parce qu'à mon avis, on a droit au parc d'assistance. Après la deuxième spéciale. Allez, fond de troisième. Toujours à une main, évidemment. Le petit rappel à l'ordre. Évidemment, à une main, c'est pas simple avec le FFB. C'est parti. 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 Là il fallait l'aider un petit peu à relancer à la cocotte. Et bien voilà, alors avec une belle avance lors de la deuxième étape, on retrouve un circuit, en tout cas un site de Blanksland Creek, toujours dans Fitzroy, cette région de l'Australie, avec peu de dénivelés, peu de distance, 4 km, mais il y a des averses éparses. Et comme on roule sans traction control, en tout cas il est sur 1, donc c'est pas grand chose pour nous, et bien ça devrait nous promettre de belles dérives. Et donc les quelques secondes que l'on a glanées, je crois 9 si je dis pas de bêtises, depuis le début de ce rallye, et bien pourraient partir en fumée. Donc on va voir ça tout de suite sur la ligne de départ de cette 3ème spéciale, toujours ici en Australie à Fitzroy. Just be a little more cautious. It's going to be harder to see in this stage. 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez c'est parti. Et la première chose que vous constatez, c'est l'état de la visibilité. Allez la première épingle. Oh on tape un petit peu sur le muret. La voiture a été réparée évidemment, donc on ne devrait plus, en tout cas je l'espère, avoir de problème de... d'allumage, en tout cas de... de rater le moteur. Et ce que je peux vous dire, c'est que dès qu'il pleut un petit peu, ça glisse, même si là il n'y a plus beaucoup de pluie. On était sur des averses éparses. Ah ça glisse, hein ! Ça c'est le moins qu'on puisse dire. La voiture glisse. C'est là qu'on voit en fait tout le fun de rouler en boîte en hache avec ces vieilles voitures. Le droit 2 avec la petite barrière à gauche prêt à vous accueillir dans le ravin. C'est bien d'être précautionneux comme nous l'a demandé le copilote au moment du départ. Parce que là on a plus à perdre qu'à gagner. Je pense que si on part rien à éviter les bandes grouillères ici dans l'outback, on aura tout gagné. Parce que jusque là, il pleut un peu plus maintenant. Mais la visibilité par contre n'est pas trop altérée. Là on fait tout en deuxième depuis tout à l'heure. et on enchaîne les bons secteurs. C'est pas mal. 13 secondes d'avance. On est peut-être en train d'aller gagner ce premier rallye. Maintenant il ne faut pas qu'on ait de... Hop ! Deux problèmes. En première. On essaie de relancer la machine. Hop ! On va se faire piéger dans l'affaire. Allez, l'arrivée est là-bas. Et on sent que ça a été compliqué pour Alvarez. qui a encore perdu pas mal de temps. 16 secondes dans cette spéciale. Quatrième et avant-dernière étape du jour avec la matinée et surtout de nouveau des affaires... des averses et parses, pardon. Un peu moins de 6 km, 15 m de déliné. Vous voyez que ça grimpe un petit peu puis ça redescend jusqu'à l'arrivée. On va toujours tomber sur le même composant d'adhérence. On a vu que ça glissait pas mal. C'était plutôt fun. On a hâte de voir ce que ça va donner de jour donc dans cette avant-dernière section chronométrée de ce rallye d'Australie. Ici toujours à Fitzroy. Et au départ de cette quatrième et avant-dernière spéciale, on peut constater une chose, c'est déjà que j'ai raté mon rapport mais ensuite que la pluie a décidé de s'installer dans la région de Fitzroy et c'est pas pour nous déplaire. Ça amène un petit suspense à la bagarre, pardon. Parce qu'on peut toujours amener la voiture. Allez, la relance. Un peu compliquée. Elle est un peu compliquée cette relance. On entend, on sent les flaques. J'espère que vous l'entendez bien. On sent les passages des fois où la roue s'accroche dans les... dans les ornières. C'est très sympathique. Alors par contre, je vous dis pas, à une main. Alors, le gauche, trois. Et bien voilà. Première erreur d'Australie. Allez, il faut la remettre dans le bon sens. Voilà, c'est parti. Allez, on n'a pas perdu trop de temps. On a juste perdu notre avance qu'on avait accumulée jusque là. C'est pas grave. Alors ça, les descentes avec le gauche 2, comme ça. Regardez, il n'y a rien de plus piégeur. Vous volez à droite dans le Ravin pour un rien. Alors évidemment, on a perdu du temps. On a perdu 5 secondes sur Alvarez. Gosenz, derrière, toujours à l'affût peut-être de regagner aussi du temps. C'est parti. On voit le sol qui luit tellement c'est tellement c'est gorgé d'eau et on le sent. La voiture qui glisse beaucoup. Il vous paraît peut-être pas très rapide à ce stade-ci, mais c'est normal. Le frein à main. Il fait son office. Allez, on remonte. Hop, 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 hop. Allez, encore un petit peu large, mais ça va. Sous-titrage ST' 501 Arrivée assez exiguë. Hop, hop, hop. Ouais. Un petit peu de survitesse avec la pluie. Il n'y en fallait pas plus pour commettre la grosse erreur. Et voilà. On sera arrivés au bout, mais on n'aura pas gagné celle-là. Faire 8 dixième, ce qui n'est rien du tout. On a de la chance, après, la grosse faute de tout à l'heure. Et place à la toute dernière spéciale de cette première manche. Il y en aura deux dans ce championnat. Cette fois-ci, il sera plutôt clair en milieu de matinée. 5,8 km au programme de cette dernière manche. Ce sera plutôt en descente. Cette fois-ci, on y va. C'est parti avec notre open manche. On devrait pouvoir mettre des événements de haut profil si on a une bonne réputation. 5,4,3,2,1. La pluie a cessé, mais les routes sont toujours piégeuses et il faudra se méfier et des éventuelles flaques restantes. Pour l'instant, le grip est plutôt bon pour être honnête avec vous. Bon, c'est bon, mais ça reste quand même assez délicat. On ne va pas se mentir. De toute façon, ça doit regarder. Par exemple, ici, il fait carrément sec au soleil et sous certaines sections. C'est un peu plus humide et on sent vraiment le grip revenir au moment où on passe sur le sable. C'est assez limité, mais ça se sent quand même. On va plutôt respecter le don't cut. Elle était large, celle-là. On a terminé la première section dans le rouge. On a perdu quoi ? 3 secondes, si j'ai bien vu. à une main, ce n'est pas simple. Ce n'est vraiment pas simple cette dernière spéciale. C'est les gauches 2 et les droits de 2 qui sont très piégeurs. Avec l'empattement de la voiture, ça l'a fait rebondir et donc on est vite piégé. Je me demande si on n'est pas allé refaire un peu l'affichage public avec l'arrière-gauche de la voiture qui aura déjà tapé deux fois depuis le début de cette spéciale. On est beaucoup sur la deuxième. C'est parti. Je m'attendais à quelque chose de plus vicieux après l'épingle. Le double droite 2, assez vicieux. Et bien voilà, on remporte cette épreuve ici en Australie. Et la victoire dans cette première épreuve ici. Donc on fait le point avec les sponsors dans cet ordre là, c'est toujours mieux. On nous demande de terminer en 5 minutes. Pirelli qui est assez bougon malgré tout, mais pour tous les autres, on est plutôt satisfait. Ça nous fait 19 000 de sous sous dans la popoche. Le bilan finalement de ce rallye avec les frais, 96 000 crédits. De quoi faire donc 110, 115 000 au total. On passe au niveau 26 au niveau pilote. Et bien voilà, on se donne rendez-vous très vite pour vivre donc la deuxième étape de cette saison. Ce sera donc en Espagne toujours avec l'Opel Ascona, l'Opel 400 qui je pense d'ici là fera un petit peu peau neuve au niveau des couleurs si on sait. Donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette manche australienne très méthodique et très studieuse. J'étais peut-être pas très bavard mais en tout cas j'étais très concentré. Il le fallait avec la boîte en H. J'espère que ça vous aura plu aussi qu'on passe désormais en boîte en H sur les voitures historiques. Ça ramène un peu plus de roleplay et ça corte un petit peu l'affaire. Voilà, merci à toutes et à tous. Rendez-vous à la prochaine et d'ici là bon amusement en piste quel que soit votre jeu de simulation favori. A la prochaine, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz